Bienvenue dans cette huitième partie qui concerne le système de blog. Dans la partie précédente, on avait créé la fonction qui se chargeait d'enregistrer les commentaires de notre base de données, notamment dans la table commentaire. On va refaire le test. Je vais saisir ici Marie, avec je sais pas, lol, posté donc ici on a notre boîte de dialogue, ici j'actualise, et on a un ici qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, on va créer la fonction qui va se charger de récupérer les commentaires pour pouvoir les afficher. Donc je me dirige vers function.php et je déclare ma fonction, je vais l'appeler récup-commentaire. Donc elle aura comme argument l'idée de l'article On précise toujours ici que l'idée c'est un entier int on déclare une variable, ou plutôt un tableau que je vais appeler commentaire c'est un array vide et je déclare ma requête sql mysql query on va select dans notre table commentaire on va sectionner le membre format du commentaire on va sélectionner le corps du commentaire et on va sélectionner la date du commentaire donc on va la sélectionner en fonction du format qu'on avait choisi dans les parties précédentes format ici date du commentaire et on précise ici le format que je vais copier-coller de ma fonction ici et je le colle ici ok parfait on précise ici as date de notre commentaire pour pouvoir l'appeler facilement on sélectionne tout ça comme je l'avais dit dans la table commentaire et on précise ici where id de l'article est égale notre variable id celle-ci ici entre guillemets et on voit les orders by id de l'article pour pouvoir donc pour avoir le commentaire le plus récent en haut ici point-virgule je rajoute un order mysql error et on démarre notre boucle while row est égale mysql fetch asoc de mon sql double clic ok et on va enregistrer les données récupérées dans notre tableau commentaire est égale row et on voit le return commentaire point-virgule ok parfait ce qu'on va faire maintenant on va créer un nouveau fichier php je vais l'appeler post commentaire donc post commentaire il existe déjà on va l'appeler affichier commentaire point-php et ici je vais écho un test et je me rends vers function.js celui-ci on redescend un peu ici je vais dire affichier formulaire pour ne pas se perdre et ici on va démarrer un dollar point post point post on précise ici affichier commentaire les fichiers qu'on vient de créer tout de suite point php on précise ici notre variable id et on précise la function qui va renvoyer les datas et les datas on va les afficher dans un div qui n'existe pas encore qui porte l'idée feedback on va créer tout de suite point html donc on va créer le div feedback je me rends vers index.php donc au dessus de mon formulaire on va créer la div id feedback et on va afficher juste à côté l'idée de notre article echo article l'idée de l'article point virgule je ferme le div donc je retourne function.js et on rajoute ici un plus id pour identifier chaque commentaire de chaque article donc ici on a un echo test ok parfait donc si j'actualise ici donc je clique sur ce commentaire ici on n'a rien donc je vais check il est où le problème bon ici commentaire avec un s puisque j'ai nommé mon fichier afficher commentaire au pluriel et ici ok donc ici on renvoie les datas donc ici si j'actualise donc je clique sur afficher commentaire on a parfaitement ici un test qui a poiré donc ici la vidéo 5 minutes ok on va rajouter un peu ok on va rajouter un peu on va dire f i7 de dollars underscore post notre idée indifférent d'un petit de dollar underscore post de l'idée si c'est le cas notre variable id est égale dollar underscore post de l'idée ici on va include le function point php pour importer la fonction qui se charge de récupérer les informations de base de données notre base de données et celle-ci récup commentaire je la colle ici avec un print r print r et on ferme ici j'actualise donc je clique sur commentaire et on a donc l'array qui a poiré donc on a vu le formulaire apparaît en premier en plus en plus ensuite donc l'array apparaît donc on va corriger ce problème ce qu'on va faire ici on affiche tout en même temps quand le formulaire apparaît ok donc si j'actualise ici donc je clique sur commentaire et tout apparaît en même temps donc je vais arrêter la vidéo ici dans la prochaine partie on va se charger d'afficher les commentaires donc je vous remercie on se voit dans la prochaine partie merci donc je vous remercie donc je vous remercie de la prochaine